Coucou ! Aujourd'hui, je continue la série des personnages célèbres qui ont marqué l'histoire de France et qui ont marqué l'histoire en général des personnages célèbres français Now I'm gonna speak in English because I want to talk to total beginners in French If you are a beginner French learner go to my website aliceayel.com and join the French learners community Join us ! When you join, you have access to a self-paced online course called The Baby Stage specifically and carefully designed for beginners In this series, you have access to videos, to scripts the text of the videos with glossaries with a list of the words because you are a beginner with a list of the words translated in English and to audio files and these series allow you to build a strong foundation in French So go now and join ! Et aujourd'hui, je vais te parler de Louis Pasteur Qui est Louis Pasteur ? Louis Pasteur est un grand scientifique français il est né en 1822 à Dôles dans le Jura le Jura est une région qui se situe à l'est de la France à côté de la Suisse un jour, Louis Pasteur a observé du jus de raisin dans un microscope et il a vu des êtres minuscules c'était la première fois qu'un homme c'était la première fois qu'un homme observait des êtres minuscules dans un jus de raisin personne n'avait jamais vu ça avant Louis Pasteur a découvert que ces êtres minuscules étaient en réalité des microbes pour continuer d'observer les microbes Pasteur a élevé les microbes il les a élevés sur des tranches de pommes de terre et aussi dans des flacons de pipi et il a découvert qu'il existait beaucoup de sortes de microbes Pasteur a continué d'observer les microbes et il a découvert que le lait périmait à cause des microbes en fait, Pasteur a compris qu'après plusieurs jours le lait n'était plus bon à boire à cause des microbes alors il a eu une idée il a décidé de chauffer le lait pour qu'il ne périme pas trop vite pour qu'il se conserve plus longtemps il a inventé le lait pasteurisé dans Pasteurisé, il y a le nom de Pasteur et puis plus tard, Pasteur a eu des problèmes avec d'autres scientifiques il s'est disputé avec d'autres scientifiques ils n'étaient pas d'accord avec eux les autres chercheurs pensaient que les microbes étaient un peu magiques ils pensaient que les microbes apparaissaient pouf ! soudainement, comme par magie mais Pasteur, lui, n'était pas d'accord il pensait différemment il ne pensait pas que les microbes apparaissaient soudainement pour lui, c'était impossible il en était sûr, il en était certain alors il a décidé de faire une expérience il a rempli des flacons différents flacons de liquide avec des microbes ces liquides étaient pleins de microbes il a fermé certains flacons et il a laissé ouverts d'autres flacons après plusieurs jours il a observé que de nouveaux microbes les microbes apparaissaient dans les flacons ouverts alors que dans les flacons fermés il n'y avait pas de nouveaux microbes alors il a compris que c'était l'air qui transportait les microbes et que les microbes se multipliaient dans les flacons ouverts où il y avait de l'air ensuite Pasteur a étudié des poules des poules malades et il a découvert que dans le sang de ces poules malades dans leur sang il y avait des microbes alors il a pensé que les poules étaient malades à cause des microbes et il a eu une autre idée il a fait une nouvelle expérience il a injecté des microbes fatigués pas des bons microbes des microbes en pleine forme, non ! il a injecté des microbes fatigués à une poule qui était en bonne santé cette poule n'était pas malade et après plusieurs jours il a injecté des microbes en pleine forme à cette poule qui n'était pas malade cette poule n'est pas tombée malade elle était vaccinée ! Pasteur a continué cette expérience il a répété cette expérience sur d'autres animaux pas seulement sur les poules il a répété cette expérience sur des vaches mouh ! sur des moutons béh ! et sur des chèvres ! à chaque fois, ça fonctionnait ! les animaux vaccinés ne tombaient pas malades ils n'étaient plus malades alors Pasteur est devenu célèbre ! mais un jour, un jeune garçon est venu le voir ce jeune garçon s'appelait Joseph et il avait été mordu par un chien ! le problème, c'est que le chien qu'il avait mordu avait la maladie de la rage c'était très très grave ! Joseph risquait d'attraper la rage et de mourir ! alors Pasteur a décidé de préparer une injection un vaccin pour Joseph avec des microbes affaiblis, fatigués de la rage un docteur a injecté ce vaccin à Joseph et Joseph a été sauvé ! pour la première fois le vaccin fonctionnait, marchait sur un être humain pas seulement sur des animaux Louis Pasteur est mort en 1895 près de Paris et depuis son premier vaccin contre la rage d'autres scientifiques ont inventé beaucoup d'autres vaccins ! et voilà ! alors j'espère que tu as aimé cette vidéo sur Louis Pasteur mets-le dans les commentaires abonne-toi à ma chaîne sur Youtube et bien sûr, va sur mon site aliceayel.com et deviens membre pour accéder à plus de ressources des vidéos exclusives des histoires à écouter et à lire en français compréhensible ! À bientôt !